À partir d'aujourd'hui, on peut vraiment se tourner vers l'avenir et créer, continuer à créer. Il y a un foisonnement ici qui est incroyable. Il y a des entraides entre voisins, il y a des échanges, quelque chose qu'on ne voit plus nulle part. Et donc ça, c'est vraiment une opportunité tellement extraordinaire que ce serait bête de ne pas continuer. Et ce serait bête de ne pas le faire avec toute la diversité des gens qui sont venus ici. Et nous, on va se donner le temps de voir tout ce qu'on peut faire et de trouver toutes les formes juridiques possibles. Sur Olarzac, il a fallu trois ans pour créer quelque chose de nouveau, mais qui marche parfaitement. Donc là, on va se donner tout le temps de trouver des solutions. On tend la main pour rencontrer aussi les instances du gouvernement, pour en mettre en place ce projet et pour voir comment ça fonctionne. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc on est là pour parler du 10 février, il faut voir l'affiche derrière. Du coup, pour rappel, cette date avait été fixée il y a deux mois, deux mois et demi, je pense à peu près. Et c'était avant l'annonce du gouvernement qu'on s'était dit que dans tous les cas, de toute façon, on faisait un rassemblement à la fin de la DUP. La DUP, c'est aujourd'hui à minuit qu'elle tombe. Donc c'est vraiment là l'abandon du projet, qu'on n'en parlera plus, ce projet d'aéroport. Donc ça nous tenait à cœur, s'il y avait une décision de continuer le projet, elle va montrer qu'on était toujours mobilisés pour lutter contre ce projet. Et s'il y avait abandon, comme c'est le cas, de dire que demain, il y a d'autres choses qui peuvent se passer sur ce territoire et que le thème, c'est enracinons l'avenir. C'est dans le but que demain, on a des projets, qu'on travaille depuis des années tous ensemble, toutes les composantes, c'est pour ça qu'on est tous présents là. Ici, il y a la coordination, le CEPA, les naturalistes, les occupants, Donc ce sera tout simplement que demain, on va travailler pour faire de ce territoire un territoire qu'on veut faire continuer à vivre, comme on l'a fait vivre depuis des années. Et cette mobilisation montrera que tous les gens qui vont venir vont être aussi là pour fêter l'abandon du projet, mais aussi pour montrer leur détermination à surveiller ce qui va se passer demain ici, à montrer qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'expulsion et qu'on nous laisse gérer ce territoire demain. C'est ce qu'on peut faire ? Oui, c'est assez important pour nous. On s'attend à une mobilisation assez forte quand même. On ne vous donnera pas de chiffres, ce qui serait absurde, on n'a pas idée. Mais de tous les signaux qu'on a, on a l'impression que ça a quand même signifié quelque chose d'assez important, l'abandon du projet d'aéroport et l'histoire de cette lutte, que c'est quelque chose qui a touché beaucoup de gens ailleurs, la possibilité qu'il n'y ait pas une fatalité à ce que des grands projets destructeurs se fassent. Et on a l'impression que ça a quand même créé un appel d'espoir aussi, et que ça a donné envie à beaucoup de personnes de se retrouver ici samedi. Et pour nous, effectivement, quand même, il y aura une volonté de célébrer l'histoire de cette lutte. Ça va passer par différents moyens, mais c'était quand même une très longue lutte de 50 ans, avec tout un tas d'outils de résistance qui ont été utilisés. Donc le but de la journée, ce sera quand même aussi de revenir sur cette histoire-là, de rendre hommage aux anciens, de rendre hommage à toutes les manières par lesquelles les uns, les autres, on s'est trouvés ensemble dans cette résistance. Parce que c'est rare aussi qu'il y ait des mouvements avec une telle diversité de pratiques et une telle volonté de garder des liens. Et quand même, vu qu'il y a une menace au printemps, mais ça, tu l'as déjà dit, pour nous, c'est quand même assez important de montrer que pour tout un tas de personnes, au-delà de la question de l'aéroport qui a été abandonné, il y a une préoccupation sur l'avenir. Et c'est sûr que beaucoup de gens vont se mobiliser là-dessus samedi. On a axé aussi ce rassemblement, en fait, par rapport aux autres luttes qui existent en France et ailleurs. Et on ne veut pas que ce projet d'aéroport, en fait, cet abandon, soit la carte verte du mandat de Macron. Donc, on va apporter vraiment notre soutien, en fait, à toutes les autres luttes qui existent en France sur des grands projets inutiles. Donc, ils seront présents avec des prises de parole disponibles pour eux, en fait, pour, voilà, qu'il y ait vraiment cette convergence de luttes qui existe en continuité de celle de notre amèneur. Alors, il y aura des personnes... Il y aura vraiment des chambres tout un tas de luttes. Je ne pourrais vraiment pas les lister, parce qu'il y a des collectifs d'un peu partout. En plus, sur les 200 comités de soutien qui se sont créés au cours de la lutte, ça représente des gens qui, chacun chez eux, ont des petites ou grandes résistances sociales, écologiques, de terrain, etc. Donc, évidemment, voilà, il y en a plein qui vont venir. Là, après, on va dire des gens qui sont annoncés, qui vont participer, etc. Il y aura des gens de Bure, notamment, évidemment, on en parle beaucoup. Il y aura des gens de Roibon, de la forêt de Roibon, qui est menacée par un projet de Center Park. Il y aura des gens d'Aveyron, qui se battent contre un projet de super générateur sur Victor et Melvieux. Il y aura des gens de la montagne du plateau Pelé sur le plateau Millevaches. Il y aura des gens du quartier des Lentières à Dijon. Il y aura des gens de Gonesse à Paris. Des gens de Strasbourg qui sont sur le projet CIO. Il y aura aussi des luttes ailleurs en Europe qui seront présentes, soit physiquement, soit en envoyant. On a reçu messages, on a reçu vidéos, etc. Donc, cette dimension-là sera présente aussi. Peut-être ce qui est important de mettre en avant, c'est qu'au fil de l'histoire, on va dire que la lutte à Notre-Dame-des-Landes ne s'est pas liée qu'à des luttes avec des thématiques plus environnementales, paysannes ou territoriales. C'est-à-dire qu'il y aura aussi des gens qui se battent sur les questions des violences policières, de ce qui se passe dans les quartiers, des syndicalistes qui sont sur des luttes plus sociales autour du monde du travail. Enfin, la diversité de cette lutte, c'était aussi la diversité des thématiques qui se recoupaient à travers la résistance ici et des liens qu'on a faits. Je ne sais pas si vous voulez qu'on me dise quelques mots du déroulement de la journée. On pourra revenir sur le contenu. C'est important, c'est de voir non seulement la grande diversité des composantes, mais ça, vous le savez, mais comment on arrive, chaque composante arrive à compléter la bagarre, chacun à son domaine. Et ça, c'est fondamental. Il n'y a pas eu beaucoup de lutte de cette façon-là qui associe à la fois les paysans, les élus, des gens qui sont sur le terrain, les occupants de la ZAD, etc. Donc ça, c'est fondamental. C'est une expression, samedi, ce sera aussi une expression de l'unité et de l'unité dans cette diversité des composantes. Ça, c'est vraiment un acquis considérable de la lutte. Et qui dispara demain pour l'avenir de la ZAD. Donc un symbole important, c'est... Voilà, le rassemblement, il s'appelle Enracinons l'avenir. Donc un des symboles qu'on va pratiquer dans la journée, ça va être de planter des arbres, des arbres pour les heves au cagère, pour les vergers, pour les jardins. Donc ça ne sera pas forcément des plantations définitives parce que le temps ne s'y prête pas et qu'on ne peut pas faire tout en vrac. Et voilà, on invite toutes les personnes qui se rendent à ce rassemblement à amener des arbres qu'on pourra planter et pour dire qu'on va continuer à partir de ce jour, on va continuer ce qu'on a déjà commencé, c'est prendre soin de ce bocage et faire pousser tout ce qui s'y crée, continuer d'inventer, voilà. Et tous ensemble, dans toute notre diversité. Et l'idée étant de faire quand même quelque chose de festif, à partir de 13 heures, il y aura des déambulations carnavalesques qui vont partir de deux points de la ZAD, donc une d'Aktira de Gourby et une de Saint-Jean-du-Tertre. Avec Batoukada, il y aura huit fanfares, dix chorales qui viennent qui viennent de toute la France et de l'Europe. Il y aura des chars carnavalesques qui auront été certains préparés ici sur zone, mais d'autres qui seront apportés par des comités de soutien venant représenter leur lutte pour déambuler à travers la ZAD jusqu'au point de convergence à Bellevue. Et là, au point de convergence à Bellevue, il y aura ce qu'on appelle un moment fort. On va garder un petit peu de mystère sur ce qu'il va se passer vraiment. Enfin, un peu de mystère, disons de discrétion. Disons que ça sera quelque chose qui symbolisera l'arrêt du projet. C'est déjà connu plus ou moins. En même temps, l'arrêt du projet d'aéroport et aussi le travail, tout ce qui est à construire sur l'avis, l'émergence probablement d'un nouveau ou pas d'un mouvement qui est en transition. Voilà, et ça sera aussi un moment où ça aura symbolisé la biodiversité de la zone. Mais on vous laisse. Vous savez, plus ou moins. On peut le confirmer. T'as quoi l'écrire ? T'as quoi ? T'as quoi ? qui évoquera les autres luttes et les autres grands projets inutiles et éventuellement d'autres choses que tous les composants du mouvement aimeraient bien voir disparaître contre lesquelles on est aussi les uns et les autres. Vous allez maquer de l'aéroport ? Vous allez... Ah ben là, vous allez découvrir. Non, non, non. Non, non. Le policier n'a pas eu. Il n'y a pas eu, là. 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 Il ne faut que les gens viennent. Voilà, exactement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait finalement une participation large des gens. Le cadre est d'autres. Est-ce qu'on peut d'emblée ? Sachant, on fera donner une chose. En tout cas, c'est le cadre. Il y aura... Ça sera dans un champ, donc avec de l'eau, de la boue, de la musique, c'est ça. Il y aura forcément ça. Voilà. C'est l'ambiance, l'ambiance de la zone, de la zone de la ZAD, de notre nœud des lans. Au début de ce moment fort, il y a dix fanfares et huit chorales qui vont se regrouper pour faire des chansons ensemble. Pour les chansons de la lutte, les chansons marqués de la lutte. Autour d'un... Non, on l'a nommé Grand Moment avec un grand G, un grand M. Voilà. C'est aussi fort que ça. Et c'est dans quel lieu le chant du Grand Moment ? À Bellevue. À Bellevue. Bon, ça sera un moment joyeux, quoi. Comme l'ensemble de la déambulation et de la journée. Sachant qu'elle se poursuivra ensuite. Et sur les prises de parole, il y en a qui auront lieu, par exemple, des luttes qui vont nous rejoindre, il y en a qui auront lieu au début des déambulations. Et il y aura des prises de parole aussi à la fin du Grand Moment. et une prise de parole collective, des prises de parole de certaines composantes. Et il y aura aussi des... à nouveau des très, très brèves prises de parole pour affirmer la présence des autres. Parce que c'est vraiment... C'est quelque chose qui, pour ce rassemblement-là, pour nous, n'est pas du tout secondaire. Nous, on a gagné l'abandon de l'aéroport. On démarre une deuxième phase ici, mais on continue à être en réseau et à s'alimenter réciproquement, s'informer avec d'autres luttes. Alors, après ce grand moment, on va faire une grande fête. Une grande fête avec plus de cinq scènes parce qu'une victoire sur une bataille de plus de 50 ans, ça se fête. 50 ans, c'est long. Ça mérite vraiment une grande fête parce que c'est également l'ouverture d'un nouvel avenir, un avenir possible pour la ZAD et ça également, ça se fête. Donc, on a prévu vraiment une très grosse fête. Limite démesurée, on pourrait dire. Il y aura plus de cinq scènes. On finira pas probablement avant le dimanche midi. Voilà. Je ne vous donne pas forcément tous les détails, mais ça sera hors-jeu. Oui, il y a une scène concert, il y a une scène reggae dub, il y a une scène techno, il y a une scène de spectacle et de concert amateur, il y a une scène de fesnoz et de musique traditionnelle. Oui, c'est assez complet. Oui, ça va. Deux-trois grandiose, il ouit hors normes, comme la lutte. Indifébril. Indifébril. On dose tout. Combien de cartes vous attendez de l'année dernière ? Une petite cinquantaine. Une grosse cinquantaine. Une grosse, mais on a dépassé. Ah, ça y est, on a dépassé. Ça bouge encore. Ça bouge encore. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont traversé l'histoire de cette lutte à un moment ou à un autre qui vont venir, les comités qui se sont mobilisés. Nous, l'invitation à la base, c'était de dire, bon, on a vécu, nous, on a fêté la victoire le soir même avec les gens qui étaient sur place, avec des gens qui sont venus de Nantes. Mais on disait, bon, cette histoire, cette lutte, on l'a fait avec tout un tas d'autres personnes qui n'avaient pas le temps de se déplacer le soir même. Donc l'invitation du 10, c'était aussi de pouvoir refaire cette fête avec eux et se dire qu'on avait traversé et la suite et ce qui se joue là à donner envie de venir, à donner... Et il y a plein de gens qui seront là samedi, a priori, qui n'étaient jamais venus. Ah oui, même parmi les bénévoles, les bénévoles affluent par l'adresse qui était proposée. Et aujourd'hui, on envoie un message de dire merci, vous êtes vraiment nombreux à vous aider à mobiliser. Passez le jour J pour proposer vos services supplémentaires. Mais aujourd'hui, on fait le plein de bénévoles. Donc, par contre, il y a... Vu l'affluence qui est attendue, bien sûr, la grosse question, c'est et comment tout le monde là va rentrer dans la ZAD, ils découvriront tous les petits chemins pour réussir à accéder effectivement à nos deux lieux de rendez-vous de midi et puis surtout au lieu de Bellevue après. Les gens vont arriver dans la journée à des heures différentes selon ce qui va les attirer. Par contre, il faut s'attendre à une zone très, très remplie de véhicules. Ce n'est pas notre choix parce que ce n'est pas notre histoire de faire venir plein de véhicules sur la zone, mais à la fois, c'est des gens qui viennent soutenir la lutte. Et donc, le stationnement est demandé et expressément demandé jamais, jamais dans un chemin, jamais, jamais dans un champ, mais que sur les bords des routes et toujours sur le bord droit de la route parce que les routes seront en grande majorité en sens unique. Il y a une voie qui reste, la voie circulante qui est la R81, qui est la route Ardillière, Villieu-Vacherie, celle-ci, mais les autres seront en sens unique avec un stationnement tout du long de la zone, avec des équipes de bénévoles qui se sont mobilisées pour tenter de proposer un respect de cette ligne, de la place pour tous, mais à la fois, le plus raisonnablement possible. Le covoiturage, venir à vélo, poser sa voiture dans les bourgs alentours et venir en vélo. Il y aura des parkings vélo sur site. On a organisé le mieux qu'on a pu. Et je pense que tout le monde y mettra vraiment du sien parce que les gens ont vraiment envie de venir des anciens et des nouveaux. Et je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis même, comme on a déjà vécu le rassemblement des bâtons, on sait que le soir, pour retrouver sa voiture, ce n'est pas si simple que ça. Donc vraiment, on a dit, photocopiez le plan, marquez votre endroit où est votre voiture pour la retrouver si vous ne voulez pas traîner à des heures indies pour rechercher votre véhicule. Amenez des bottes. Amenez des bottes. Amenez des lampes frontales. Soyez vraiment, je dirais, ne débarquez pas comme ça sans avoir prévu. Et puis, on a préparé des cartes aussi pour que les gens puissent repartir à pied vers leur stationnement de nuit pour ne pas se perdre parce que c'est pas le bon. Alors, en se perdant, la dernière fois, ils se perdaient et puis, ils étaient guidés. Ils arrivaient toujours à retrouver. Voilà. Il y a des petits campings sur place, mais la majorité des gens sont hébergés avec du militant. Ça a beaucoup répandu aussi. Les cartes, on peut les trouver sur le site ? Alors, la carte de circulation est aujourd'hui sur le site de la CIPA et sur le site de, comment, sur le site de la Zanadir. Donc, cette carte-là de stationnement qui est invitée à être tirée. Par contre, sur place, vous trouverez à l'arrivée, et ça, comment, le plan du site qui présente effectivement les différents endroits et la répartition et l'organisation de Bellevue. Et puis ça, c'est le plan, effectivement, qui sera distribué sur place pour retrouver à pied sont sensationnelles. Oui. Je pense qu'on aura de la bienveillance entre tous et tout le monde va s'aider et ça sera une superfête géniale. Beaucoup de gens de la région arrivent, soit en train, etc. et donc, on a proposé de prendre le tram 2 et sur le site du Cardeau, le lieu de covoiturage du Cardeau, on invite tous les véhicules qui ont encore des places et qui se dirigent dans Notre-Dame à passer vers l'aire de covoiturage du Cardeau et de prendre des gens qui seront à l'aire de covoiturage en disant je pars sur Notre-Dame. Ça démarre vraiment à quelle heure ? L'invitation est que les gens soient ici sur place à midi pour pouvoir, entre midi et 13h, se déplacer à Gourbi. Parce que au Gourbi ou bien à Saint-Jean. Et justement, l'arrivée par les grandes axes qui sont notamment le temple et éviter Vigneux parce que la route, cette route-là va très vite être engorgée. Il faut faire le tour par Notre-Dame pour arriver par les armilières ou bien arriver par le temple. C'est les deux entrées qui sont vraiment... C'est midi, donc pour pique-niquer est là et puis le départ de la dérangulation à 13h. Voilà. C'est ça, pour se retrouver après dans le champ du grand moment à partir de 15h. Et avec une prise de parole générale après ce moment. À 17h. Peut-être un peu avant, après. Après le moment. À la fin du grand moment. Et on fera sur place, il y aura un point d'info où on fera, je pense, un accueil presse qui sera marqué pour si à un moment vous avez besoin de trouver des personnes pour des entretiens que vous ne trouvez pas vous-même. Vous avez besoin d'info. Parce qu'il y aura quelque chose de marqué sur le champ là où il y aura des tables de presse. Il y aura l'espace info qui sera, enfin, ici qui pourraient être dispo si vous avez besoin. Donc on n'aura pas de table. Mais voilà, il y a des bancs. Je vais vous mettre ici à la rigueur si c'est possible. Mais par contre, sur le champ de Bellevue, je pense que franchement, ça, ça ne va pas être... Ça ne va pas être pas gêné. On n'a pas choisi la date en fait. C'est parce que la DUP a été faite un 10 février et on se retrouve un 10 février. Et il va faire beau. Et il va faire beau. Alors on n'a pas cité Cantin et Barre mais vous savez qu'en général de l'autre côté là, on est bien pourvu. Comment vous allez gérer le offre que certains occupants, notamment sur la RDN, veulent organiser en même temps ? Est-ce que vous allez gérer ou pas gérer ? Et comment vous allez et comment vous voyez la suite ? D'un côté, il y aura des voitures sur la RDN 280. Il y a un appel à organiser un truc parallèle là-bas. En fait, il y a des gens qui organisent des débats dans un champ. Du coup, je ne vois pas ce qui peut poser problème. Moi, je trouve ça chouette qu'il y ait des gens qui discutent. Vaut mieux que ça s'exprime. pour la suite, est-ce qu'on peut en prendre certains entre vous ? On a tous désigné Cyril. Voilà, on vous le laisse et puis nous, on va... Ça, on vous laisse. Vous nous le rendez après, quand même. On n'est pas que Cyril. On le dit. Ah, merde ! J'ai piscine. Vous vous le rendez après. De l'heure, éventuellement. Ah ! Le gros est attendu à midi, c'est ça ? Pardon ? Oui. Le gros est attendu à midi. Entre midi et 13h, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire que... Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un coup à partir. Oui, étant donné les délais qu'il faudra parce que pour que... Donc, avec le stationnement linéaire, il faudra un délai pour que les gens arrivent au point de départ à Gourby et Saint-Jean. Donc, il ne faut pas qu'ils arrivent... Même à midi, il faut... On a bien dit midi, le souhait, c'est qu'ils soient à midi sur le site et qu'ils se garent et qu'ils aient le temps d'un petit cas de crouze et de rejoindre les lieux de déambulation. Mais chacun... Et puis, si c'est... Ah, si c'est déjà... Non. Les passagers se sont déposés au carrefour de la Solce. Et donc, ils arrivent à Notre-Dame, les cars. Ils sont accueillis par des bénévoles. Tous les gens des cars sont déposés au carrefour de la Solce, accueillis à l'ambasada. Peut-être que vous ne connaissez pas. Et puis, comment... Mais ça, c'est que pour les gens des cars. C'est parce qu'ici, parce que c'est une question pratique, c'est qu'il faut voir des gens qui arrivent à l'heure pour nos éditions la mi-journée. Tout à fait. Eh bien, c'est le carrefour de la Solce. C'est le carrefour de la Solce. C'est le carrefour de l'ambasada. Voilà. Ça, vous l'aurez sur le plan. L'arrivée des cars, il est bien là. 10 heures, 10 heures du métier. Il y en a qui arrivent beaucoup plus tôt que ça. Comme ça, on ne voit pas encore franchement combien ça passe. Il y a de l'autre bout de la France. Oui, oui. Il y a des gens qui ont envie d'aller marcher sur la ZAD et tout ça le matin. Voilà, il y en aura aussi. Il y a Pauline qui a posé. Donc, il y a à votre disposition les plans, si vous en voulez. Oui, c'est ça. De toute façon, ils ne seront pas... C'est une question qui fâche, mais le chantier de la... Ah, on ne s'attendait pas. Ah, on ne s'attendait pas. Oui, vous avez la question. Ah, ça alors. Eh bien, le débroussaillage va être fini aujourd'hui, je crois. Le débroussaillage va être fini aujourd'hui. Ah oui ? Oui, il semble. Il semble. Donc, voilà. Mais il nous semble. Ce n'est pas un faux de nous. C'est le conseil départemental qui veut confirmer ça. Pour nous, a priori, c'est fini aujourd'hui. Ils ont fait une bonne partie de la route ces jours-ci, cette semaine. Donc, après, les étapes suivantes, on ne les connaît pas parce que c'est le conseil général qui guère ça. Donc, ça se passe. Mais la route va être utilisée pour le stationnement, pour la fête. Oui. Elle sera utilisée. Oui, il y aura des véhicules garés sur la droite dans le sens ardillien. Et le maintien est toujours acté d'accepter qu'elle soit réouverte et que les travaux se... Ah oui. Ah oui. Bien d'accord. Généralement. Non, non, rien n'a changé. Dessus, d'essus. C'est toujours des incidents de parcours. Oui. 800 hectares qui sont disponibles aujourd'hui parce qu'il y a des gens, des agriculteurs qui ont accepté de signer il y a quelques années donc ils sont libres de baille, libres de fermage. Donc, on demande que ce soit une entité ici du mouvement qui gère ce territoire demain. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait d'expulsion sur zone pour que ce soit serein. Pour ça, il faut qu'il y ait un gel de la situation pendant 2 ou 3 ans le temps qu'on remette à plat toutes les différentes questions de propriété, d'usage et que nous, on a le temps de créer une entité qui correspondrait à notre envie en fait pour demain. On sait qu'on peut avoir des rencontres. On a une délégation qui est prête, une délégation commune de tout mouvement qui est prête à rencontrer l'État pour discuter de notre projet, pour dire quelles sont nos conditions, qu'est-ce qu'on a envie et nous, on sera prêts à les écouter aussi et je pense qu'on est capable de se mettre d'accord pour que tout le monde puisse rester sur zone de vin. On envisage, on prend par exemple sur ce qui s'est passé au Larzac où il y a un bail amphitho-autique. C'est un exemple parmi 30 d'autres, ça s'est déjà vu. Donc on travaille là-dessus, on va travailler en lien avec l'État de ce que lui est prêt à nous accorder et ce que nous, on est prêt à accepter de sa part. On ne veut pas que l'abandon du projet Notre-Dame-le-Land soit la carte postale verte du mandat de Mâcon. Donc on sera là en soutien des autres luttes et on continuera à l'étendre. Ça fait des années qu'on travaille ensemble et ce qu'il faut voir c'est qu'on a tous signé un pacte et on défendra tous les lieux de vie s'il y a des exclusions. Et donc c'est tout le mouvement qui a lutté contre ce projet qui se réveillera s'il y a des menaces d'expulsion en 31 mars. En fait c'est du monde progressif et il y a eu des grosses avancées parce qu'on en avait déjà commencé à en discuter et puis après quand on est devant le fait accompli, il faut qu'on avance et on était quand même dans le succès d'avoir pu cet aéroport. Le plus enthousiasmant commence ! On n'était pas mobilisés tous contre une seule et même chose, on était mobilisés pour protéger ce bocage donc effectivement qui était attaqué par un projet d'aéroport mais c'est le bocage pour protéger et on continue à protéger le bocage et les gens qui y habitent. Je fais partie de la coordination entre les opposants mais je fais partie, je ne parle pas au nom de... Très important ! Je ne suis pas porte-parole ! Nous sommes plein d'individus et plein de forces vives et chacun parle en son nom. Et on fait sens pour le mouvement ensemble. Voilà ! C'est une grande bataille, c'était une grande victoire et du coup forcément on est heureux et quand on se lève le matin, quels que soient les problèmes, on a quand même le souverain sur le visage. Les discussions se poursuivent, nous on sait sous quelle forme est-ce qu'on souhaite rester là, dans quelles conditions, du coup on affine tous les détails petit à petit et puis on les mettra en œuvre et on fera ce qu'il faut pour rester. En interne, la décision collective n'a absolument pas changé. Simplement, on n'a pas eu de délai pour pouvoir discuter, ce qui fait qu'on n'a pas pu se mettre d'accord sur certains détails de comment se passaient les travaux. Donc des gens ont émis des critiques qui ont été prises pour des menaces parce que ça arrangeait sûrement le conseil départemental. On sait bien que M. Grosvalet n'a aucun intérêt à ce qu'on discute avec l'État, créant ainsi une situation de tension qui heureusement n'a absolument pas abouti puisqu'on voit bien au bord de la route que les travaux se passent bien, les policiers et les occupants ne s'insultent pas, chacun reste sur son territoire et tout se passe bien. Samedi, il y aura des grandes déambulations à partir de midi avec des fanfares, des chars, des gens déguisés, des animaux géants. Après, quand tout le monde arrivera sur le moment, il y aura un grand spectacle qui symbolisera la fin de cette longue bataille et le début de l'avenir. Et après, on part sur une énorme fête avec un banquet gigantesque, avec plus que cinq scènes, avec des spectacles, des concerts, des fêtes traditionnelles, une répartie, enfin tout pour durer jusqu'à midi et toute la vie. Organisé, validé par la préfecture sur les voies à sens unique, avec circulation sur la partie droite de la voie et cette partie droite, tout du long, tout du long, donc on a estimé que ça... Bon, alors on sait que les gens doivent s'armer de patience, beaucoup de bienveillance et puis avec l'esprit joyeux. Les bottes ? Ah, les bottes. Et les bottes et les lampes frontales. A priori, pas d'équipement de pluie parce que la météo a l'air d'être avec nous. Et il y a des gens qui arrivent vraiment de partout ? Ah ben, on a été, oui, bien sûr, bien, comment on va dire, contents de voir comment les comités de très loin ont très vite mobilisé des cars et derrière l'adresse info, on est, je suis en train d'organiser un car, est-ce que vous pouvez mettre une annonce ? Est-ce que vous pouvez mettre une annonce ? Oui, on met les annonces et les cars se sont remplis et les collectifs qui avaient prévu un car ont prévoit deux et aujourd'hui, on est arrivé à plus de 50 cars qui est plus que notre journée mémorable aussi des bâtons où on avait marché dans le bocage où on avait utilisé les sentiers. Donc là, on utilisera les sentiers piétons mais par contre, personne sur les parcelles sauf deux de Bellevue et qu'est-ce qu'a fait le mouvement par rapport aux deux parcelles de Bellevue qui vont être inévitablement piétinées puisqu'on sera nombreux, 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 il y a un chantier qui est prévu au printemps pour ressemer et repréparer les deux prairies. 50 cars mais qui viennent de toute la France ? De pas plus. D'Annecy, d'Anne-Marc, on en a des Alpes, on en a des Pyrénées, de Bordeaux, de Toulouse, on en a vraiment même des petites localités ou des petits comités qui nous disent qu'on fait un quart. Le projet, c'est Enracinons l'avenir et Protégeons ce bocal avec la diversité, les habitants, les expériences qui ont pu y être développées. Donc après, la forme que ça prendra, on a des assemblées régulièrement qui valident progressivement tout le processus de construction de ces éléments-là. Des commissions qui se réunissent, des experts qui viennent nous dire on pose des questions, ils viennent nous enrichir et donc on construit, on avance en marchant. Donc nous, on n'a pas de prétention à dire on sait au jour de vie ce que c'est, par contre, on connaît notre volonté, notre base commune qui sont les six points et on avance avec ça. Vraiment. Et l'avenir est quand même assez attirant. On peut résumer ces six points sur quoi c'est axé ? Alors, ces six points sont axés sur le fait de protéger le blocage et ça c'est un point je dirais central, c'est un chapeau. Après, à l'intérieur, il y a le fait que les historiques qui y étaient ont le droit de retrouver leur terre et donc de retrouver les exploitations possibles. Ils ont aussi le droit de retrouver leurs habitations. Après, ces nouveaux occupants qui ont composé le mouvement ont apporté d'autres richesses et notamment ont construit des habitats. On s'engage aussi ensemble à protéger ces habitats et à faire que cette zone reste une zone expérimentale, une zone expérimentale au niveau écologique, au niveau culturel, social. les éléments qui arrivent surtout, ce n'est pas d'expression. Même si le vocabulaire de la Première ministre a été effectivement prendé à Mars comme étant d'indicate, nous on se dit qu'il y a des choses à ouvrir et on travaillera pour que ça n'y ait pas d'expression. Ça fait partie de la loi. de la loi. Merci.